...compté, coquille de moule, Sowartan. Ah oui, si vous habitez le Borinage ou la région de Dours, vous avez déjà entendu parler de ce site minier de Sowartan qui est en plein cours de restauration et qui va être affecté à la sauvegarde du patrimoine. Olivier Frépon. Un palais perdu au milieu d'une nature qui verdoie et d'un ciel qui bleu oie, on pensait ne trouver cela qu'au milieu de la jungle. Faux. Tout de béton vêtu, le charbonnage de Sowartan a résonné de ses premiers coups de pioche au 18e siècle. Il a choisi un éclin de verdure pour couler les jours d'une retraite paisible. Ce site minier a commencé à exister avec l'autorisation des abbés de Saint-Guilin qui étaient propriétaires du lieu. Et au début, ça a été comme partout dans le Borinage, atterri de fours feyeux, c'est-à-dire des gens qui creusaient à la surface pour trouver du charbon. Et puis petit à petit, le site est devenu plus important. Et puis pour des raisons purement économiques, à beau jour, en 1938, on a décidé de fermer le charbonnage. Ce n'est pas forcément le plus connu de Belgique, mais il est tout à fait exceptionnel. Il est tout à fait exceptionnel parce que, par exemple, ce châssis à molettes, donc le châssis à molettes, c'était ces grandes tours qui contenaient des roues qui permettaient à un câblage de faire sortir et le charbon et les ouvriers de la mine. Eh bien, c'est le seul dans la région, c'est le seul qui soit en béton. C'est peut-être ce qui a permis sa subsistance. Le béton a duré. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que ces infrastructures aient subsisté. Livrées à elles-mêmes, elles ont subsisté jusqu'à nos jours pour avoir un panorama tout à fait intéressant, me semble-t-il. Aujourd'hui, que devient-il ? Eh bien, les trois terrils sur le territoire de Dour vont être réaffectés. L'un sera réservé au sport, l'autre à la nature et le dernier, celui de Saut-Hartan, donc au patrimoine, pour des raisons évidentes. Ce qui est assez magique, c'est qu'on a un site qui s'est tout d'un coup arrêté. Et moi, je veux dire, pour les gens de la région, c'est vraiment une espèce de dragon à l'orée d'un bois qui rappelle le passé et qui rappelle aussi le célèbre roman de Jules Verne, Les Indes Noires. Et Les Indes Noires racontent aussi un site minier qui s'arrête. Une heure après avoir quitté Calendeur, ils arrivaient à la fosse d'Ochard. Un indifférent lui-même eut été touché du triste aspect que présentait l'établissement abandonné. C'était comme le squelette de ce qui avait été si vivant autrefois. Dans un vaste cadre bordé de quelques maigres arbres, le sol disparaissait encore sous la noire poussière du combustible minéral. Et le sol poussiéreux de Soartan fêtera lui aussi les journées du patrimoine avec encore et toujours cet accent mis sur le roman Les Indes Noires de Jules Verne. On va essayer d'expliquer l'origine des différentes ruines qui sont ici. On ira aussi visiter le terri parce que les terris c'est aussi des fossiles. On peut se faire une collection rien qu'en il visite. Et on racontera au fond cette histoire, on parlera de Jules Verne, puisqu'il y a un rapport évident avec l'oeuvre de Jules Verne. Et nous allons essayer, ce n'est pas encore ferme, mais d'inventer une collaboration entre la maison Jules Verne d'Amiens et de travailler autour de ce thème du roman Les Indes Noires. Il faut savoir que les mineurs eux-mêmes lisaient ou demandaient à ce qu'on leur lise le roman de Jules Verne. Ceux qui veulent les imiter en découvrant un endroit où se mêlent l'histoire et poésie retiendront donc le nom de Soartan. C'est super, on se croirait presque à Versailles. Et nous sommes à Anguien où l'eau joue un rôle particulièrement important. C'est dû, paraît-il, à la nature argileuse du sol qui a créé des pièces d'eau naturellement. Nous sommes ici dans un patrimoine exceptionnel. En voilà un autre, le site de Vervaux.